... Aujourd'hui, on était à peu près 200 manifestants, manifestants, moitié hospitalières et hospitaliers, moitié usagers et usagères, venus de Pantin, venus de la Place des Fêtes en 19e, venus des Lilas, venus du Pré-Saint-Gervais. Enfin, voilà une unité citoyenne pour la défense de l'hôpital public, pour la défense de ce bien commun, tel que c'était clairement dit dans les différentes interventions. Le collectif interhôpitaux de l'hôpital Robert-Debré, l'hôpital pédiatrique de l'APHP, n'a jamais baissé les bras. Les syndicats Sud et CGT participent activement à la vie de ce collectif localement. collectif qui regroupe toutes les catégories professionnelles de l'établissement, des médecins jusqu'à l'électricien, en passant par l'infirmière, l'aide-soignante, l'administratif, le technique. La crise sanitaire nous a toutes et tous mobilisés, au point même qu'il a fallu ouvrir des salles de réanimation pour accueillir des adultes. Et comme tous les collègues de tous les autres établissements hospitaliers de France, on a manqué de protection. Enfin, l'accalmie récente de la pandémie nous a permis de relever la tête, de sortir la tête de l'eau et d'appeler à une assemblée générale le 28 avril, qui a réuni une quarantaine de collègues. Et notre première sortie remonte au 1er mai. Le 1er mai, nous sommes sortis, nous avons fait le tour de notre établissement. Nous avons été accueillis très chaleureusement par toutes les personnes confinées dans les immeubles en face de l'hôpital qui nous ont largement applaudi et salué et encouragé. La deuxième sortie, ça remonte à jeudi dernier. Du coup, depuis, on a institué les jeudis colères, les jeudis de la colère en quelque sorte. Et on grossit, on grossit, on grossit jusqu'à aujourd'hui. Et s'il y a eu autant de monde encore, c'est aussi que la colère, la colère gronde, la colère est importante parce qu'il est très clair maintenant aujourd'hui que le gouvernement a décidé de poursuivre, malgré toutes les belles déclarations qu'on a pu entendre de la part du président de la République, a décidé de poursuivre dans la destruction de l'hôpital public, dans la destruction des services publics, et que la colère est grande et que ce n'est pas les médailles qu'on nous propose ou de défiler le 14 juillet ou des primes qu'on veut. Voilà. Nos revendications d'avant la crise restent parfaitement intactes, restent entières et il va falloir les défendre encore avec beaucoup plus de force. Et c'est d'une urgence absolue maintenant. C'est la revalorisation des salaires, des embauches massives, la réouverture des lits et la gestion de l'hôpital. Toutes les catégories professionnelles doivent être associées à la gestion de l'hôpital. C'est ce qui s'est passé pendant cette crise, où les administratifs, les directeurs se sont retrouvés un petit peu sur la touche et où en fait c'est les soignants qui ont pris la main pour organiser le fonctionnement de l'hôpital et ont réussi du coup à faire face. Donc démonstration est faite qu'on n'a pas besoin de cette couche de dirigeants administratifs pour faire fonctionner l'hôpital. Donc voilà. Les jeudis de la colère continuent, mais on a besoin très rapidement, très rapidement d'une initiative nationale, centrale, des grandes organisations syndicales, des associations et des partis. Une convergence, une convergence de toutes les forces qui se réclament de la défense de l'hôpital public pour une initiative nationale très très rapidement. de l'hôpital public,